Gardez pour la fin de la présentation. Je pense que ça donnera aussi une richesse aux échanges et de pouvoir ainsi échanger entre vous sur les réflexions par rapport à ce que Dominique vous a dit. Merci à tous de garder les micros fermés pour éviter d'avoir des larsens désespérants. Et encore une fois, un grand merci à tous et un grand merci à Dominique pour ce temps qu'il nous consacre et qu'il nous offre pour redécouvrir ou redécouvrir pour certains ce coaching sociodynamique. Dominique, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Catherine. J'aime beaucoup que tu parles d'accompagnement sociodynamique parce qu'effectivement, ça reflète aussi l'état d'esprit par rapport à l'intitulé socio-analytique. Moi, ça me fait très plaisir de participer à ce temps du lien parce que j'ai beaucoup apprécié que l'ASF Coach prenne cette initiative de conférences successives, d'ateliers. Je crois qu'on a une vraie dynamique en ce moment à l'ASF Coach. Une grande richesse des conférences. Alors, je vais me présenter rapidement. Donc, moi, ma formation de départ, c'est une formation à la fois universitaire et expérientielle. J'ai une formation au départ, enfin au départ, tout au long de ma vie, en sociologie, psychologie, psychosociologie, psychanalyse. Et il y a eu deux moments fondateurs très importants pour moi au départ. C'est mai 68, auquel j'ai eu la grande chance de participer en tant qu'étudiant en sociologie à Nanterre. Et puis, une formation, un an ou deux après, une formation très poussée. J'ai eu la chance qu'on m'ait proposé une formation qui était hors université, d'ailleurs, à l'écoute centrée sur le client, une formation à l'entretien non directif. Ce qui m'a permis d'ailleurs de gagner ma vie en tant qu'étudiant en faisant des enquêtes non directives. Donc, ça, ça a été deux moments fondateurs. Évidemment, je n'ai pas le temps de développer pourquoi. J'ai été longtemps maître de conférences à l'université où j'enseignais dans une école d'ingénieurs qui s'appelle Polytech Clermont et où j'ai créé tout l'enseignement des sciences humaines pour les élèves ingénieurs. Et en parallèle, parce que j'étais encore étudiant quand j'ai commencé à intervenir dans des grandes entreprises comme consultant. À l'époque, évidemment, on ne parlait pas de coaching. On ne parlait même pas de coaching d'équipe. On parlait d'accompagnement d'équipe. Et donc, j'ai partagé toute une partie de ma vie en tant qu'enseignant, donc à ses futurs élèves, à ses futurs ingénieurs et consultants jusqu'au... Donc, ça, ça se... On a commencé... J'ai commencé un peu dans les années 80. Et puis, dans les années 90, j'ai commencé à m'intéresser plus à l'accompagnement individuel. Le mot coaching n'était pas encore là puisque 1996, c'est la création de l'ASF Coach, premier code de déontologie. Je vais m'intéresser un peu de loin parce que pour moi, ça sent trop... Ça sent trop l'entreprise, la performance. À cette époque-là, j'étais dans un groupe qui existe toujours, d'ailleurs, mais avec qui, bon, je ne peux pas être partout, qui s'appelle psychanalyse et management. Enfin, voilà. Et puis, progressivement, je vais commencer quand même à m'y intéresser à l'ASF Coach, rentrer à l'ASF Coach, participer à la vie du CA, membre du CA. Et c'est alors qu'arrive la crise des années 2005 où je vais prendre une responsabilité de président. Ça, c'est encore une autre histoire. Alors, j'ai aujourd'hui, donc, une activité différenciée, pour moi, complémentaire. Je suis coach professionnel, superviseur, formateur de coach, puisque j'ai une école qui forme des coachs avec le titre qui a été renouvelé, inscrit au registre national des compétences professionnelles, RNCP. Et puis, j'ai aussi une petite activité de ce que moi, j'appelle sociothérapeute. Et je différencie, d'ailleurs, ma pratique, le coach de ma pratique de sociothérapeute. S'il y a des questions, vous pourriez y répondre par la suite. Et puis, je suis toujours intervenant. C'est toujours quelque chose que j'aime faire dans des situations de crise, de changement, de conflit. Voilà, intervenant, on pourrait dire, en tant que psychosociologue. Alors, je voudrais faire une remarque par rapport à cet exposé. Je l'ai conçu en complément de tous les exposés passionnants qui ont déjà été réalisés dans le temps du lien et qui vont continuer à être réalisés. C'est-à-dire que je me suis dit, il y a des tas de choses très, très passionnantes qui ont été dites, fondamentales, sur l'écoute, etc. Et moi, qu'est-ce que j'ai apporté de particulier ? Et ce que j'ai apporté de particulier, je pense, c'est justement cette centration assortie de concepts, de méthodes et d'outils sur ce que moi, j'appelle le coaching social-analytique. C'est-à-dire un coaching qui s'intéresse à la personne avec son histoire, c'est-à-dire son passé, son présent et son projet. Et donc, bien sûr que je ne peux pas tout présenter là. Et j'ai choisi d'aborder particulièrement la méthode et les outils que je mets en œuvre dans l'exploration de l'histoire de vie de mes clients. Bien sûr qu'il y a plein d'autres choses que je sais faire, que les autres coachs savent, mais peut-être que ça, c'est un peu plus particulier. Et évidemment, vous verrez, c'est quand même une méthode et des outils que j'utilise particulièrement dans mes coachings qui ont une forte dimension personnelle, même s'il y a une dimension professionnelle. Mais vous verrez, puisque ça concerne vraiment la prise en compte de la personne et de son histoire. Voilà, j'ai tout dit sur, vous avez vu sur cette diapo un peu quel a été mon parcours. J'ai créé en 2009 une, donc le groupe CAP, il est plus vieux, il a été créé en 84. Après, il s'est centré sur la formation de coach plus récemment, mais j'ai créé en 2009 une association qui peut intéresser ceux qui ne me connaissent pas, qui s'appelle la FAP, c'est-à-dire c'est une association qui a une vocation simplement de recherche, d'échange. Il n'y a aucun référencement d'accompagnant, puisque ça intéresse à la fois des psychologues, des enseignants, des coachs. Mais ce qui est peut-être intéressant, c'est que sur le site de la FAP que vous avez là, vous avez toute une série de conférences qui ont été enregistrées, qui sont en accès libre et gratuit. Et donc, il y a une vidéothèque qui pourra vous intéresser. Alors, je continue donc sur ce que j'ai prévu. Donc, j'ai prévu un plan, une petite introduction sur ce que j'ai appelé une méthode en contexte. Comme je vous l'ai dit, j'ai une formation de sociologue parmi d'autres disciplines. J'ai fait un doctorat en sociologie et évidemment, je suis marqué par cet ancrage dans la sociologie, plus particulièrement dans la sociologie, dans deux courants. Le premier courant qui a été le courant de l'analyse institutionnelle, qui s'est développé avec deux fondateurs, au gros la passale. Et puis, un courant plus récent, dont le fondateur est un ami, Vincent de Goljac, qui est maintenant professeur émérite, mais qui a fondé la sociologie clinique. Et donc, je m'intéresse évidemment en tant que sociologue et en tant que coach au contexte. Et donc, c'est important de situer le contexte dans lequel, évidemment, il peut y avoir ce type de pratique de coaching. Et puis, après trois parties. Première partie sur la réflexivité socio-analytique, sur la réflexivité. Deuxième partie, c'est l'exploration sociographique de l'histoire de vie. C'est-à-dire, quels sont les fondements théoriques et puis comment ça peut se passer pratiquement. Parce que j'ai vraiment un souci de vous montrer qu'il ne s'agit pas seulement d'idées, de concepts, mais que ça se traduit dans des méthodes et des outils. Et puis, donc, une méthode, parce qu'on est ancrée dans la philosophie humaniste et la sociologie clinique. Donc, je passe à la diapositive suivante. Alors, une méthode en contexte. Une méthode en contexte social et politique. Alors, quelques éléments de ce contexte. Donc, pour dire que ce qui caractérise ce contexte, c'est le fait que la réflexivité, le fait que l'idéologie aujourd'hui, l'idéologie de la réalisation de soi va de pair avec le développement d'individuation de la singularité de l'individu. Donc, on est dans une société, la société des individus, dans laquelle Richard Sennet, un sociologue dès 1979, nous disait, le moi de chaque individu est devenu son principal fardeau. Et donc, une société, pour reprendre une expression de Vincent Goljac, d'ailleurs, qu'il a énoncé en 94, le concept de lutte des places, l'affirmation de soi est devenue une nécessité dans un monde caractérisé par la lutte des places. Et donc, en 94, il dénonçait le fait qu'il pensait qu'aujourd'hui, la lutte des places, d'une certaine manière, venait compléter la question de la lutte des classes. Autre caractéristique du contexte d'aujourd'hui, liberté et insécurité. Donc, l'individu n'est plus enfermé dans une identité héritée, on n'est plus le fils d'eux, peut-être moins le fils d'eux, mais en contrepartie, on ressent un sentiment d'insécurité sociale dans une société dans laquelle les ascensions ou les décensions sociales peuvent être extrêmement rapides. Donc, cette notion d'insécurité sociale qui a été introduite par un sociologue, Robert Castel, est particulièrement intéressante. Et je pense que la COVID a particulièrement accentué ce phénomène d'insécurité. On pourrait dire insécurité sociale aujourd'hui, mais aussi insécurité au niveau écologique. Donc, l'individu est entraîné tout au long de sa vie dans une quête de reconnaissance. La question de la reconnaissance est devenue omniprésente, d'autant que la reconnaissance parte par le travail, donc reconnaissance sociale, symbolique, affective. Et cette quête devient l'élément central qui anime nos destinies humaines. Et je constate que dans les accompagnements coachings, on a beaucoup, beaucoup de questionnements autour de cette question de la reconnaissance, de la place de l'individu, évidemment après, des dérivés que sont la confiance en soi, l'image de soi, etc. Et puis, dernier point, puisqu'on ne peut pas tout, évidemment, tout évoquer sur le contexte social et politique actuel, la construction identitaire d'un individu est un processus dialectique de reconfiguration permanente en relation avec les épreuves de la vie. Les épreuves de la vie, donc, c'est une notion qui avait déjà été mise en œuvre, en lumière, par un sociologue, qui s'appelle Danilo Marcuccelli, d'ailleurs, dans lequel on a une conférence sur le site de l'association, de la FAP, mais qui a été repris récemment par Rosanne Vallon, notamment dans un livre qui vient de sortir, puis dans un article, une interview de lui dans Libération, où il rappelle que les épreuves mêlent l'objectivité d'une situation et la subjectivité de sa perception. Et les épreuves de la vie sont vécues aujourd'hui dans ce contexte de l'individuation du sujet. Donc, les sujets les vivent de plus en plus seuls dans un contexte, évidemment, un peu de délitement du lien social. Voilà les points que je voulais rappeler quand même pour montrer qu'une méthode, c'est important aussi de la situer dans un contexte. Alors, la méthode socioanalytique, c'est d'abord pour moi un rappel sur la réflexivité socioanalytique qui est au cœur du processus du coaching. La réflexivité, comme vous le savez, c'est un processus qui consiste à se prendre soi-même comme objet d'observation et de recherche. C'est un espace psychologique qui permet de se retirer de l'environnement quotidien de travail pour repenser son expérience et son activité. Quand je dis de l'environnement quotidien de travail, ça peut être aussi l'environnement quotidien familial. social. Et puis, c'est une méthode qui associe un questionnement existentiel avec tout ce chapelet de questions. Qui suis-je ? De quel type de personne est-ce que je souhaite ? Quel type de personne je souhaite être ? Etc. Un questionnement relationnel. Comment suis-je en relation avec les autres et avec le monde qui m'entoure ? Et puis, un questionnement socio-historique. C'est sûr, c'est sûr, c'est ce questionnement qu'on va plutôt s'accentuer. qui est comment je me suis construit en interaction avec mon environnement familial, donc en tant qu'individu, environnement social avec tous les groupes d'appartenance, environnement économique avec tout ce contexte organisationnel des entreprises aujourd'hui. Et puis, aussi idéologique, c'est-à-dire contexte idéologique et institutionnel puisqu'il faut quand même rappeler qu'on est bombardé en permanence par tous les médias qui nous entourent d'une production idéologique qui vise à nous faire accepter la société telle qu'elle est. Voilà, donc, les premiers éléments, je continue toujours dans cette première partie. Et puis, je voulais vous faire partager tout de suite trois outils, c'est-à-dire de vous dire évidemment, la réflexivité, vous allez me dire oui, nous, en tant que coach, on sait ce que c'est. Voilà. Donc, je voulais rentrer dans le concret pour dire comment ça se traduit pour moi en termes, par exemple, de l'outil, donc de proposition de travail. Premier type de proposition de travail, il s'agit bien de propositions comme je m'adresse à des coachs, il ne s'agit jamais d'imposer quoi que ce soit à nos coachés. Évidemment, je sais et je partage avec vous que nous sommes des accompagnants que nous cheminons à côté d'eux. Il s'agit évidemment d'avancer, de ne pas faire de surplace, mais il s'agit de toujours le faire dans le respect des possibilités d'évolution de nos accompagnés. Alors, premier outil, le journal du coaché. Pour moi, c'est un outil très important de réflexivité que je propose. Après, il est investi ou pas. C'est un journal, il ne s'agit pas d'un journal intime, c'est un journal dans lequel le coaché note de façon descriptive, il ne s'agit pas d'analyser, les moments significatifs de sa vie, par exemple, en relation avec le travail, mais ça peut être aussi sur d'autres problématiques en fonction de ses objectifs. donc, les moments significatifs de décrire les situations représentatives, je reviendrai sur ce mot situation, ce qui est important pour moi, mais prenons-le dans son sens courant, dans lequel l'individu est impliqué, par exemple, situation de subordination, de pouvoir, de honte, d'insatisfaction, enfin, voilà. Donc, il s'agit, vous voyez, les moments, les situations, les événements, au jour le jour. Alors, évidemment, tout ça se fait en relation avec ces objectifs de coaching, puisque le coaché, on a travaillé, évidemment, au début, ces objectifs, et ces objectifs seront toujours présents tout au long de notre cheminement, même si, comme vous le savez, ils peuvent évoluer au cours de l'accompagnement. Mais c'est important en termes d'outils parce que, justement, ça permet, de mon point de vue, pour ceux qui s'en emparent, de tracer, de tracer, et pour ceux qui le font chaque jour, c'est vraiment, on voit que c'est très, très riche, de tracer les observations, les descriptions qu'ils peuvent faire de ce qu'ils vivent au jour le jour, de ce qu'ils peuvent penser, de ce qu'ils peuvent ressentir. Voilà. Donc, premier outil, le journal du coaché, et qu'ils peuvent m'envoyer, soit au jour le jour, si ils le souhaitent, soit juste avant la séance, et que moi, je vais lire, mais ce n'est pas pour autant que, moi, j'aime bien les lire, mais bien évidemment, je vais leur demander ou leur proposer de m'en parler. Évidemment, sauf s'ils sont submergés par un ici et maintenant qui nécessite que, dans notre contrat de séance, on décide de parler d'autre chose, mais pour moi, c'est quelque chose qui est là et qui trace ce qui s'est passé, en tous les cas, depuis la séance précédente. Deuxième outil, pour moi, important, la biographie formative. La biographie formative, c'est écrire, écrire sur quelques pages, ou alors ça peut être sous forme de succession de dessins, ça peut être des bandes de ciné, enfin, etc., peu importe, chacun aura sa manière, mais il s'agit quand même d'écrire pour répondre à la question comment je me suis formé tout au long de ma vie de manière formelle et informelle. De manière formelle, c'est toutes les formations qu'on donnait lieu à des situations pédagogiques, à des diplômes, etc. Et de manière informelle, c'est comment la, comment tout ce que j'appellerai plus tard par la suite les épreuves de la vie m'ont formé, qu'est-ce que j'ai appris, voilà. Et donc, ça, c'est un travail écrit que je propose, encore une fois, il s'agit de proposition, et qui est très intéressant parce que, en termes d'outils de réflexivité, ça permet une prise de conscience de l'importance du capital intellectuel, social, symbolique, économique de la personne. Ça devient un outil de travail que l'on va pouvoir reprendre tout au long du processus d'accompagnement. Troisième outil possible, je ne prétends pas du tout à l'exhaustivité des outils, et je pense que peut-être vous en avez d'autres, en tous les cas, moi, c'est ce que je privilégie, le dessin réflexif. Alors, le dessin réflexif, c'est quelque chose que j'ai construit en partenariat avec Muriel Molinier, qui est professeur d'université, qui intervient aussi dans ma formation, qui a elle-même travaillé beaucoup sur l'utilisation du dessin en pédagogie, puisqu'elle forme des enseignants dans le cadre d'un master et de doctorat en FLE, en français, langue étrangère, et donc elle a introduit la pratique du dessin dans la pédagogie, écrit un petit livre qu'elle a nommé le dessin réflexif avec un sous-titre du tracé à la trace. Alors, c'est un outil apparemment assez simple, avec une consigne, mais qui est très précise et qu'il s'agit de respecter. Il s'agit d'abord d'un processus dans lequel il y a une consigne et qu'il faut penser, par exemple, une consigne, c'est moi aujourd'hui. dessinez-vous moi aujourd'hui, dessinez-vous moi à l'issue du coaching, dessinez-vous moi puisque vous me parlez de telle situation, je vous propose de la dessiner, puisque vous me parlez de telle situation, de crise, conflit, etc., je vous propose, voilà. En fait, si vous voulez, c'est une consigne, c'est dire à votre coaché de dessiner. Bien sûr, souvent, votre coaché va dire je ne sais pas dessiner parce qu'il a malheureusement quelquefois perdu l'usage du dessin alors qu'il l'avait quand il était enfant, mais il pense l'avoir perdu. Il ne s'agit pas de faire des chefs-d'œuvre, il s'agit de faire des représentations graphiques. Alors, juste un petit mot pour dire que justement, Muriel Molinier, dans son introduction à son livre, elle rappelle qu'à l'origine de l'humanité existait la pensée imagière. Et d'ailleurs, quand on visite, comme je l'ai fait récemment, les grottes dans lesquelles on voit ces dessins, on voit que la pensée imagière, on comprend mieux comment la pensée imagière a précédé la pensée langagière. Et donc, on est dans un, dans ce qu'on pourrait appeler un processus régressif, progressif de passer par le dessin et c'est toujours passionnant de voir que des gens qui présentent leur dessin et qu'on va explorer ensemble, je reviendrai sur le mot exploration, vous disent, ah ben tiens, j'ai dessiné ça, ah bon, tiens, oui c'est vrai, j'ai pas fait attention. Voilà. Donc, ils vont exprimer graphiquement quelque chose qui n'est pas forcément encore accessible à leur pensée langagière. Voilà, pensée imagière, pensée langagière, la pensée langagière a évidemment détrôné l'importance de la pensée imagière. Alors, le mot exploration, il ne s'agit pas du tout évidemment de, je dirais, d'analyser des dessins. Il ne s'agit pas du tout de produire une typologie des dessins des coachés. Je veux dire, là, je ne suis pas du tout en train de psychologiser la personne. Il s'agit d'explorer avec elle. Vraiment, bon, je pourrais vous faire une digression, mais je ne vais pas la faire sur la notion d'exploration parce que j'y insiste beaucoup en tous les cas dans mes formations de coach sur cette posture d'exploration. Voilà, on peut, voilà, l'explorateur qui découvre une contrée inconnue sans jugement. Voilà, mais avec une curiosité profonde et puis un courage aussi d'y aller. Et l'exploration se fait, évidemment, avec le coaché dans un dispositif de triangulation. C'est toujours important de travailler avec un tableau papier puisque on met sur le tableau, vous le savez quand vous faites écrire des choses au tableau, on met sur le tableau quelque chose que l'on va commenter dans la distanciation, dans la triangulation puisqu'on va travailler à trois coachs, coachés et taboués. Voilà, donc trois outils qui permettent de voir un peu de quoi il est question. Voilà, là, j'aimerais très rapidement l'adolescence de Jérôme, voilà, c'est ça. Moi avant, moi après, voilà. Qu'est-ce que j'avais prévu justement ? Ça peut être très simple, moi aujourd'hui, moi demain, voilà. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qui va être dit sur ces représentations graphiques. Donc, j'en arrive à ma diapole 12. Alors, peut-être pour dire que d'un point de vue théorique, Christine Delory-Montberger qui est professe, qui est maintenant, peut-être elle est maintenant passée et mérite, mais en tout cas, elle est professeure à Paris 7, elle a beaucoup travaillé sur les histoires de vie, etc. et elle utilise le terme de médialité biographique en rappelant que le sujet se constitue dans des pratiques qui, loin de n'être que de simples supports, sont ce sur quoi, ce dans quoi une subjectivité trouve sa forme. C'est-à-dire qu'en fait, moi je trouve que l'expérience le montre, ces pratiques de passer par le dessin, de passer par le dessin pour parler de soi, c'est pour ça qu'elle parle de médialité biographique, de médialité qui permette d'accéder à des moments de l'histoire du sujet, ouvre les démarches d'accompagnement à de nouvelles approches plus conscientes de l'interpénétration constitutive et de l'articulation entre la réflexion subjective et le processus de construction du sujet. Voilà, donc elle a écrit des choses très intéressantes sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, je la cite, voilà, dans cette diapo 12, « Le sujet se constitue dans des pratiques qui, loin de n'être que de simples supports, sont ce par quoi, ce dans quoi une subjectivité trouve sa forme. » Alors, j'ai illustré ces trois outils en reprenant aussi quelque chose que vous connaissez, forcément, cette progression qui pour moi est importante entre le travail de la conscience de soi, le travail de l'image de soi, interne ou externe, le travail de l'estime de soi et le travail de la confiance en soi. C'est-à-dire que pour moi, quand quelqu'un vient me voir en disant, « Moi, je souhaite travailler la confiance en moi pour mieux m'exprimer en public, pour mieux faire face dans cette équipe de direction à des hommes qui ceci, qui cela, pour mieux affirmer, pour savoir dire non, pour savoir me sortir de situations de harcèlement, etc. » J'ai toujours cette idée qu'on va déjà travailler la conscience de soi. Alors là, je ne vais pas partir dans tout ce que je mets là-dedans parce que ce serait long. Parce que dans la conscience de soi, c'est tout le travail tête, cœur, corps. C'est-à-dire c'est tout ce que je dois faire pour prendre conscience de ce que je fais pour mon corps. Est-ce que mon corps me satisfait ? Comment je nourris mon corps ? enfin, etc. La conscience de soi, c'est à la fois tête, évidemment, au sens représentation, mais c'est aussi très pratico-pratique. Est-ce que je fais des choses pour moi qui me font du bien ? Bon, après, voilà. Donc, c'est cette articulation, conscience de soi, image de soi, estime de soi, confiance en soi, que je trouve qu'on peut travailler avec ces outils de mise en réflexivité. Alors, j'avance pour vous laisser le maximum de temps de questions. Donc, deuxième partie de mon exposé, je rentre un peu plus dans ce que j'appelle l'exploration sociobiographique de l'histoire de vie du coaché. Donc, comme je vous l'ai dit, ce qui m'intéresse dans l'accompagnement de type coaching, c'est de faire connaissance avec des êtres humains profondément différents de moi, des êtres humains qui ont une histoire et je vais m'intéresser particulièrement, non pas au récit linéaire de l'histoire, mais aux diverses situations qu'ils ont rencontrées. Alors, le terme de situation, c'est un terme qui, moi, qui vient de Sartre, qu'il a beaucoup travaillé. Sartre qui, donc, représente un courant humaniste de la philosophie qui a été nommé le courant de l'existentialisme, le courant qui met le primat sur l'existence par rapport à l'essence. Et Sartre a défini la situation comme un moment, et ça, c'est très important et très intéressant pour moi en tant que coach, de totalisation du passé, du présent et du projet. C'est-à-dire que l'individu en situation est porteur de cette totalisation. Il a un passé, on y reviendra, il a un présent et avec moi, il travaille son projet. Puisque, comme vous le savez, en tant que coach, en tous les cas, je le rappelle, on s'intéresse au passé dans la mesure où ça nous permet d'éclairer le présent et de construire du projet. Alors, la méthode régressive-progressive que là, je vais mettre en œuvre, en fait, elle vient, à l'origine, elle vient de Marx, le Marx est philosophe. Elle a été reprise par un sociologue, Henri Lefebvre, que j'ai eu la chance d'avoir comme enseignant à Nanterre. Henri Lefebvre, donc, philosophe, marxiste, qui a été à l'origine, d'ailleurs, de tout un courant de la sociologie à travers sa critique de la vie quotidienne, qui a donné aussi tout un début de conception sur le vivre ensemble dans la cité, etc. Donc, la méthode régressive-progressive, elle consiste à partir de l'actuel, puis à remonter dans le passé pour ensuite revenir au présent et au projet. Il s'agit d'une circulation passé-présent-projet. Il ne s'agit pas du tout de travailler comme un historien qui s'installe dans le passé, pour voir ce qui s'est passé. Il s'agit de faire ce va-et-vient entre passé-présent-projet pour explorer, éclairer, élucider, déployer tout ce qui va nous servir à comprendre le présent et construire le projet pour mettre à jour tout ce qui est possible, les impossibles, etc. Alors, cette méthode, bien sûr, on ne va pas s'y étendre mais c'est intéressant de, enfin, je ne vais pas la développer plus que là, mais c'est intéressant de rappeler ce qui n'est pas très connu, c'est que Sartre, qui a été à l'origine de cette méthode, l'a mise en œuvre dans deux livres, un livre philosophique qui s'appelle Critique de la raison dialectique, mais surtout dans un livre sur Flaubert qui s'appelle L'idiot de la famille et Sartre, dans ce livre sur Flaubert, a mis en œuvre ce qu'il a appelé lui-même une psychanalyse existentielle. Sartre, vous le savez, était d'une certaine manière contemporain de Freud, il contestait la prééminence que Freud donnait à la sexualité, à la libido, etc. et il considérait qu'on pouvait tout à fait accéder à la compréhension de l'histoire du sujet sans pour autant passer par un certain nombre de concepts psychanalytiques. Et donc, il a nommé, il en parle dans plusieurs moments, à plusieurs moments, c'est la psychanalyse existentielle. Ce n'est pas très connu en France, c'est plus connu parce que Sartre est plus connu en Amérique latine qu'en France. Voilà, donc, alors je passe à la diapositive suivante. Donc, c'est une méthode qui met en expression la personne à partir de deux outils. Alors là, je ne veux pas, on ne va pas rentrer dans la cuisine des outils. Le premier outil, c'est un outil que j'ai construit donc en partenariat avec Muriel Molinier que j'ai cité tout à l'heure qui s'appelle le schéma sociobiographique qui est un outil qui permet, je dirais, de mise en réflexivité de la personne, enfin de coacher en partant des grands-parents, en passant par les parents, en passant par ce qu'on appelle le projet parental et puis après, on évolue sur trois axes, l'axe de la vie personnelle, l'axe de la vie professionnelle et l'axe de la vie en formation. On rejoint d'ailleurs d'une certaine manière dans l'axe de la vie en formation, ce qu'on a vu déjà avec la biographie formative dont je vous avais parlé tout à l'heure. Et puis, le deuxième outil a été créé par un stagiaire, Olivier Mine, qui était proviseur du lycée Hélène Boucher et qui l'a nommé la galerie des portraits. C'est un outil qui permet de travailler sur l'ensemble des personnes qui ont compté pour nous de manière positive et ou négative. Alors, donc, c'est une méthode avec ces outils, mais là, je ne peux pas les développer, qui prend en compte d'un point de vue psychosociologique la totalité de la vie personnelle et professionnelle de l'individu. J'aurais même pu dire peut-être d'un point de vue, c'est vraiment un regard sociologique. Bon, bien sûr, psychosociologique parce qu'on ne va pas tout ce découpage, comme vous le savez, enfin, peut-être, il faut le rappeler, le découpage en sciences humaines n'est pas entre les différentes sciences humaines. Edgar Morin le rappelle régulièrement, nous vient de l'université, il ne vient pas des savoirs eux-mêmes. C'est l'université par, on pourrait dire, si je reprends le concept de Vincent, d'ailleurs, la lutte des places qui a créé ce découpage en termes de postes, en termes de moyens, etc. Mais le découpage entre sociologie, psychosociologie, psychanalyse, anthropologie, ethnologie, tout ça, ce sont des inventions universitaires. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un point de vue transdisciplinaire sur la personne. Bon, donc, prise en compte d'un point de vue des sciences humaines, on pourrait dire, de la totalité de la vie personnelle et professionnelle en s'intéressant particulièrement aux situations de dérangement et aux épreuves que le coaché a travaillé. Donc, ça, c'est un petit point sur lequel je voudrais faire juste, voilà, ça, ça me paraît très intéressant parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de raconter sa vie, même si c'est structuré par un schéma, il s'agit d'être, je dirais, d'être attentif au moment de dérangement de cette histoire de vie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelles sont les épreuves qu'on a traversées ? Alors, un dérangement, une épreuve, ce n'est pas forcément à concevoir négativement. La naissance d'un petit frère, c'est un grand dérangement. Après, ça peut être vécu de manière terrible par le sujet parce que ça lui a fait perdre sa place privilégiée vis-à-vis de sa mère comme ça peut être vécu de manière très heureuse parce qu'il se trouvait un peu seul et il est content d'avoir un petit frère. Voilà. Les épreuves de la vie, ça peut être un mariage. Donc, un mariage, vous allez dire, évidemment, sur le moment, c'est très intéressant, très, très, mais c'est en même temps une épreuve au sens où on va être profondément dérangé dans sa manière de vivre et donc, voilà. Donc, c'est ça qui caractérise en tous les cas la manière de travailler sur l'histoire. Il ne s'agit pas du tout comme on le voit dans les ateliers histoire de vie de raconter sa vie. Il ne s'agit pas de faire sa biographie, il s'agit là d'avoir un regard vraiment très particulier sur son histoire en se centrant sur cette notion de dérangement. Je reviendrai par la suite en rappelant les concepts fondamentaux. Donc, la méthode permet ou nécessite, je pourrais pu mettre, de travailler en parallèle, en synchronie sur les situations personnelles et professionnelles dans lesquelles la personne est prise, en synchronie, c'est-à-dire dans l'ici et maintenant et en même temps, en diachronie sur les situations antérieures associées par le coach en situation présente. Et ça, c'est très important d'avoir ça en tête. Par exemple, dans une séance, pour moi, il est hors de question de passer toute la séance sur l'histoire. Dans une séance, ça doit articuler passé, présent, projet. Donc, là, quelquefois, c'est le piège un peu des jeunes coachs qui apprennent le travail sur l'histoire sur l'histoire de vie et puis, ils auront passé une heure et demie à parler des parents ou des grands-parents en oubliant que la séance, ce n'est pas ça, c'est aussi être centré sur les objectifs et voir comment les informations que l'on fait venir du passé dans le présent peuvent éclairer le présent et le projet. Donc, vous voyez, ce travail en permanence, en synchronie et en diachronie est très important dans la mise en œuvre de la méthode. Sinon, on basculerait dans autre chose qui s'apparenterait d'ailleurs peut-être plus à un travail psychothérapeutique. Donc, chaque situation est d'une énigme à résoudre par une démarche analytique, descriptive, explicative. L'explication du comment ça s'est passé pour le coacher. Voilà, on est dans le comment et pas dans le pourquoi. On est de l'observation de l'expérience humaine, de l'éprouver dans une relation dialectique entre les conditions objectives de sa situation et sa perception subjective. Puisque, bien évidemment, on travaille à partir de cette articulation entre subjectivité et objectivité que l'on cherche toujours à atteindre sans l'atteindre évidemment jamais. pour le dernier point, une méthode d'entrée peut-être passer plus rapidement parce que le temps passe dans la philosophie humaniste et la sociologie clinique puisque cette méthode elle est profondément ancrée pour moi. Ce que nous a apporté la sociologie clinique avec Vincent de Bolchak que je vais citer prochainement, c'est vraiment une conception, enfin un rappel parce qu'il reprend Sartre bien sûr, une conception dialectique de l'identité entre déterminisme et liberté avec cette citation de Sartre qui pour moi est extrêmement importante en est fondatrice. Pour nous, l'homme se caractérise avant tout par le dépassement d'une situation parce qu'il parvient à faire de ce que l'on a fait de lui. Ce qui est important, ce n'est pas tant ce qu'on a fait de moi. Il ne s'agit pas toujours de dire mais ceci, mais cela, mes parents, mes grands-parents, mes machins, etc. mais qu'est-ce que moi je fais de ce qu'on a fait ? Et après, il y a tout un travail qui peut être fait justement sur la notion d'héritage, sur la distinction entre le moi et le je, le moi étant l'héritier, le je étant la décision que je fais de garder ou de ne pas garder, etc. J'avance dans la diapositive suivante. Puisque vous voyez Vincent de Golgac dans la névrose de classe en 87 réédité en 2016 reprend cette idée « L'individu est le produit de l'histoire dont il cherche à devenir le sujet. » Alors, la porte des courants des histoires de vie puisqu'il y a deux courants nourriciers. Le courant des histoires de vie qui s'est construit autour de l'université de Tours avec justement tout un… Il s'est construit d'ailleurs plutôt dans les sciences de l'éducation et aussi dans la pédagogie à l'origine dans les sciences de l'éducation. Ce courant nous a rappelé, enseigné que la lecture sociologique de l'histoire de vie fait apparaître le sujet comme dépendant relié à un monde qui l'entoure, à une histoire qui le précède et en même temps relativement autonome capable d'infléchir le cours de sa vie. En référence d'ailleurs au philosophe Paul Ricoeur qui rappelle que le récit de soi donne du sens à un vécu, constitue l'individu comme sujet énonciateur de lui-même. Donc vous voyez quand on parlait de la conscience de soi, on est dans des processus réflexifs qui contribuent à la construction du sujet. Ce n'est pas un sujet construit par des injonctions, par des conseils, par des yaka-foucons où vous devriez ou vous pourriez faire ça évidemment, mais c'est un sujet qui travaillant sur lui-même et sur ce qu'il a construit, étant énonciateur de lui-même, construit, crée les conditions du passage de l'expérience de soi à la conscience de soi et établer la relation entre actualisation, c'est-à-dire ce qu'on va actualiser, le passé qu'on actualise dans le présent et donc la potentialisation, c'est-à-dire tout le potentiel qu'il y a que l'on découvre dans ce processus. L'activité biographique accomplit un ciel double et complémentaire opération de subjectivation du monde historique et social et de socialisation de l'expérience individuelle. dans ce travail, dans ce travail, le coach, dans cette phase de découverte qui, je le rappelle, est une partie évidemment du travail de coaching que je peux faire, que je sais aussi travailler sur des agendas, je sais aussi travailler sur des outils que tout le monde partage, que ce soit la pyramide de Dilt ou d'autres choses. Mais dans cette approche de découverte et d'exploration du client quand c'est nécessaire et quand les objectifs nécessitent de travailler sur cette dimension, le coach met en œuvre une écoute clinique. Une écoute clinique, c'est-à-dire à la fois socio-anthropologique autour de ces notions, concepts, concepts de place, d'injustice, d'inégalité, d'interdit, de permission, de prophéties, ce sont des choses que vous connaissez aussi, les prophéties auto-limitantes, les prophéties qui empêchent l'individu d'avancer et en même temps de domination, d'héritage, d'habitus, c'est-à-dire d'incorporation. L'habitus, c'est l'incorporation d'une manière de faire, d'une manière d'être. c'est un concept qui nous vient de... Tout le monde le connaît, donc peut-être vous m'aideriez à le retrouver, de Pierre Bourdieu, de Bourdieu, la notion d'habitus. Pierre Bourdieu qui a beaucoup travaillé sur ce concept qui est très intéressant, la manière dont l'individu incorpore, des manières de faire, d'être, de penser, etc. On parle d'habitus bourgeois, d'habitus de classe, d'habitus de classe, pouvoir, rituel, etc. Mais aussi une écoute psychosociologique avec les concepts de honte qui ont été beaucoup travaillés par la sociologie clinique, mais aussi qu'on retrouve dans la littérature avec Annie Ernaud qui a beaucoup travaillé sur ces problèmes-là. Et puis Boris Cyrulnik aussi, bien sûr, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Donc on a aussi une approche psychanalytique de la problématique de la honte. Derrière ça, on trouve aussi ce qu'on appelle en coaching le complexe de l'imposteur. Moi, j'ai appelé aussi, mais ça référence à un coaching que j'ai fait d'un personnage, d'un préfet, ce que j'ai appelé le complexe de l'élastique. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui n'était pas du tout venu me voir sur cette question-là au début, qui était venu en coaching à une époque où avec d'autres, on avait un marché avec le ministère qui gère les préfets, les souples de préfets. Il était venu me voir que tout allait très bien. D'ailleurs, tous ceux qui ont demandé des coachings, tout se passait très bien pour eux. Mais il souhaitait améliorer les relations avec son secrétaire général, etc. C'était un coaching très classique, très professionnel. Et puis, d'un seul coup, a surgi cette problématique du fait que quand il prenait, il a eu envie de m'en parler, quand il prenait la parole en public, il réussissait toujours et il continuait à réussir. Mais il avait le sentiment que quelqu'un lui attrapait la veste par le cou et le tirait en arrière. C'est pour ça que j'ai parlé du complexe de l'élastique. On a trouvé ensemble, ça a été un très beau travail d'où venait cette honte qu'il n'avait jamais travaillée. Qu'est-ce qui le rappelait en arrière ? Et c'était en relation avec son histoire et des personnages qui avaient eu des comportements pas très glorieux dans la vie politique française. Honte, peur, inhibition, colère, désir, sidération. Et puis, là, j'y insiste, bien sûr, pour moi, c'est presque une évidence, peut-être que vous ne le sentez pas parce que je suis là dans une posture professorale, même si j'essaye d'être pas trop jargonneux, mais j'étais très marqué par toute une formation gestaltiste et donc, écoute du corps de ses comportements. Je dois beaucoup à Jean-Louis Cressan, d'ailleurs, de m'avoir transmis beaucoup de choses dans ce domaine-là. Écoute du corps de ses comportements, celui du comportement du coaché, comportement du coach en termes de position, gestes, émotions, sentiments, affect, etc. Et donc, on est dans une posture de co-construction du sens. Je ne veux pas développer ça. J'en arrive presque à la fin, mais peut-être avec un petit rappel rapide, donc, des concepts clés. Les concepts clés qu'on a vus ensemble, le concept de moment, les moments de la vie, le moment de l'adolescence, le moment où j'étais, où je travaillais à tel endroit, le moment de ma vie dans telle entreprise, etc. À l'intérieur des moments, les situations significatives qui m'ont relié au milieu, aux autres, donc, situations concrètes, d'ailleurs, qu'on peut mettre en scène, qu'on peut jouer, qu'on peut mettre en sociogramme, en sociodrame, par exemple. Voilà, on a une situation. le concept de dérangement qui vous l'avez vu est pour moi très important puisqu'il est, je dirais qu'il est le filtre à travers mon regard de l'histoire puisqu'on n'est pas dans une vision linéaire comme ça, ça n'est pas de raconter son histoire, mais d'être sans très sûr. Et puis, un concept dont je n'ai pas encore parlé qui, moi, m'a beaucoup permis de comprendre ce qui se passait, le concept de transduction qui nous vient de l'analyse institutionnelle et qui est le processus de recomposition du passé dans le présent. La transduction, c'est un terme médical, d'ailleurs, peu importe, mais qu'il a repris pour expliquer que lorsque l'on fait état du passé, lorsqu'on fait revenir le passé à la mémoire, lorsqu'il revient, il se recompose. c'est-à-dire que ce n'est pas le passé terme à terme, ce n'est pas le passé tel qu'il s'est passé, c'est le passé tel que je le vois aujourd'hui, je le raconte aujourd'hui. Et le passé, d'ailleurs, peut-être que je le raconterai demain ou dans X temps de manière différente. Donc, c'est vraiment le processus de recomposition du passé dans le présent. C'est-à-dire que en travaillant sur le passé, on contribue à sa recomposition et donc à son appropriation. peut-être juste j'ai hésité d'ailleurs à la laisser cette diapo parce que vous la connaissez, mais pour dire que j'ai toujours cette conscience d'être dans une boucle réflexive avec toujours ce cheminement observé, exploré les situations, les systèmes, etc. pour analyser, c'est-à-dire délier, déconstruire, dénouer, c'est l'étymologie d'analyser, pour arriver à comprendre, comprendre, c'est relier, mais c'est aussi reconfigurer autrement. Comprendre, c'est un double processus. Il faut comprendre comment ça s'est passé et comment ça pourrait se passer aujourd'hui pour ensuite agir, créer, reconstruire, construire. Et donc, c'est ce passage de l'intelligence de l'expérience à l'intelligibilité pour le sujet que je vous ai souligné. Voilà, j'en arrive à la fin. voilà une conclusion assez synthétique. Le coaching socio-analytique, c'est comme ça que je l'ai nommé, est un travail de mise en relation du coaché avec son psychisme, de son psychisme avec son histoire de vie et de circulation, passé, présent, projet, de vie du sujet pour construire des scénarios de dégagement et ouvrir un espace du possible. Voilà, je vous remercie de votre attention. Voilà, je souhaitais juste terminer par le fait que j'ai, à un moment donné, rassemblé dans un livre, un numéro spécial de la revue Le sujet dans la cité, un certain nombre de choses. Donc, c'est sous ma direction, il n'y a pas que moi qui est écrit. Et ce numéro-là, vous l'avez gratuitement sur Kern. Vous pouvez gratuitement l'avoir sur Kern. C'est pour ça que je vous le montre, parce que ce n'est pas pour vous le vendre, puisque maintenant, il est en accès gratuit sur Kern. C-A-I-R-N. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Dominique. J'ai encore deux minutes que je dois vous lâcher à 19h. J'essaierai de... C'est super que tu aies pu rester. J'ai un coaching qui va commencer, c'est en ligne, donc je peux m'en sortir. Encore un grand merci, j'essaie de revenir vers 20h. Les questions-réponses et les échanges, il y a une question de Laurent Claré qui demande dans l'accompagnement social-analytique, où situez-vous la frontière entre le coaching et la thérapie ? Comme première question et comme premier essange, je trouve ça très intéressant. Et je vois qu'Émilie a réussi à se connecter. Donc, si je n'arrive pas à revenir à 20h, Émilie, en tant que vice-présidente de la Safe Coach, je suis sûre, sera ravie de pouvoir faire la clôture. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Je vous laisse. Au revoir. Voilà. Merci à toi. Émilie connecte. Donc, normalement, Émilie devrait pouvoir faire la jointure. J'attends qu'elle se connecte. Voilà. Émilie, merci d'être là. D'accord. Émilie, en tant que vice-présidente, s'il y a une petite problème, fera avec grand plaisir la clôture à 20h si je n'arrive pas à me reconnecter. Merci, Émilie. Très bien. Voilà. Merci de m'avoir écouté pendant une heure, à peu près. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas assommé et que vous êtes en capacité de dialogue, poser des questions, etc. parce que c'est ça qui m'intéresse profondément et me motive d'ailleurs à vous rencontrer aujourd'hui. C'est une chose autant motivée par le désir de transmettre ou de dire que par le désir de dialogue et de rencontre. Alors, il y a eu une première question, donc peut-être que je la prends tout de suite. Elle n'est pas dans l'ordre, mais je reviendrai sur le livre, le dessin reflexive. Donc, parce que là, j'ai pu afficher le chat. tout à l'heure dans la présentation, vous avez peut-être remarqué que j'ai parlé d'une pratique que j'ai de coach et d'une pratique de sociothérapeute. C'est-à-dire que là, je distingue bien les différences de temporalité et qu'en fonction des demandes, il y a une temporalité qui nécessite du temps, qui nécessite beaucoup de temps. et donc, c'est pour ça que je parle d'accompagnement sociothérapeutique parce qu'effectivement, ça va être des accompagnements sur deux ans et demi, trois ans. Donc, on n'est pas dans le cadre d'un coaching en tous les cas traditionnel. Je dis traditionnel parce que quand je suis allé au Japon faire un exposé sur le coaching, etc., j'ai rencontré des coachs japonais qui étaient tout étonnés parce qu'eux, ils nous disaient qu'ils accompagnaient leurs clients pendant des années. Pour eux, c'était leur modèle, leur modèle du coaching, c'était l'accompagnement de leurs clients pendant des années, des années, des années. Il n'y a aucune limite dans le temps dans l'accompagnement. Mais nous, on est quand même dans cette idée que le coaching s'est circonscrit dans le temps sous la menace d'ailleurs d'être soupçonné d'emprise. Ce qui n'est pas d'ailleurs ce qu'on ne reproche pas d'ailleurs aux psychothérapeutes ou aux psychanalystes. qui font leur métier. Sociothérapeute, ça veut dire qu'effectivement, quand je pense que j'ai une demande qui va nécessiter un travail en profondeur, qui montre qu'il y a une problématique à la fois sociale, organisationnelle. Par exemple, en ce moment, j'ai une étudiante, donc elle est étudiante et son objectif, c'est réussir. Et quand je l'ai connue, elle s'était mise en situation d'échec, de grave échec. J'ai eu d'autres coachings d'étudiants qui ont des préoccupations. Mais quand associé à cette mise en échec, on voit qu'il y a une lourde histoire familiale qui fait que toutes les conditions sont réunies pour que cette personne se mette en échec. on pressent, je dirais, on pourrait dire je pressent d'emblée qu'il va falloir du temps. C'est pour ça que je fais cette distinction. Par contre, dans un coaching professionnel, bien sûr que moi, j'ai besoin de faire connaissance avec le sujet. Donc, par contre, je vais peut-être utiliser le schéma socioglographique, mais je vais l'utiliser de manière beaucoup plus légère, beaucoup plus rapide, beaucoup plus light, sans pour autant forcément creuser, y revenir. Enfin, voilà. C'est une question de, pour reprendre Cocteau qui disait que le tact dans l'audace, c'est de savoir jusqu'où ne pas aller trop loin. C'est une question à la fois d'audace et de tact. Voilà. Donc, la frontière, vous le savez, elle est poreuse. Le coaching a des effets thérapeutiques, même s'il n'a pas d'objectif thérapeutique. Mais comme le sport a des effets thérapeutiques, comme la gymnastique a des effets thérapeutiques, comme le yoga a des effets thérapeutiques. Voilà. Donc, la frontière est poreuse, mais plus on a des objectifs concrets à atteindre, circonscrits dans le temps aussi, circonscrits dans le temps. Quand vous prenez un accompagnement d'étudiant qui est en deuxième année de médecine, voilà, l'objectif, c'est de devenir médecin. Tant qu'il y a besoin, il faudra bien y aller. Si vous prenez un autre étudiant, je pense à un étudiant qui était en train d'échouer en master de droit, alors qu'il voulait devenir avocat, il a fallu cheminer. Il a fallu d'abord réussir le master et puis après réussir le concours d'entrée à l'école pour devenir avocat et puis après réussir son insertion professionnelle. Voilà. Et puis, il peut y avoir des piqûres de rappel aussi, puisque ce même étudiant, ça fait à peu près un an qu'on ne s'est pas vu, mais si j'y pense, c'est que là, il vient de me faire une demande d'avoir quelques séances. Donc, vous savez que c'est une question ouverte, la frontière entre coaching et thérapie, et que chacun se débrouille avec ça. Mais en tous les cas, quand je suis dans des accompagnements longs, je ne parle plus de coaching. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions de Laurent. Laurent, est-ce que vous souhaitez vous exprimer ? Je ne vous ai pas tous à l'écran. Oui, du coup, j'ai rallumé mon bureau et la caméra. J'entends bien effectivement que le coaching a des effets thérapeutiques, même s'il n'a pas un objectif, une intention thérapeutique à la base. Moi, je pose la question parce que j'ai aussi cette double posture de coach et de psychopraticien. Et c'est vrai que cette frontière, elle est poreuse, elle est fluctuante et je me questionne régulièrement sur quand je suis dans un cadre coaching, est-ce que je ne vais pas trop loin dans un cadre thérapeutique ? Alors, je contractualise à chaque fois avec la personne que j'accompagne, mais quand je commence à travailler sur des croyances limitantes, par exemple, jusqu'où je vais sans rentrer dans un cadre thérapeutique qui ne serait pas OK pour le commanditaire quand je suis en coaching en entreprise. Et c'est une question que je me pose régulièrement et que je pose régulièrement en supervision. Donc, c'est pour ça que votre éclairage m'est précieux. Bien sûr, bien sûr. Alors, ce qui est important, c'est de nommer ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'effectivement, si on est en coaching, on est en coaching professionnel ou voire même en coaching personnel payé par la personne avec des objectifs professionnels ou les deux. Par contre, si je bascule ou si je suis, à un moment donné, je conscientise que je suis dans une posture que moi, j'appelle de sociothérapeute parce que je ne veux pas m'appeler même si j'ai une formation de psychologue, je n'ai pas de diplôme. Enfin, je veux dire, j'ai un diplôme de psycho mais qui n'est pas une master. Mais j'ai fait l'Institut du Psycho. Mais je veux dire, ça ne m'intéresse pas en plus de me nommer psychologue parce que profondément, je me sens sociothérapeute. c'est-à-dire que profondément, mon objectif, c'est d'accompagner la personne pour qu'elle trouve sa place dans la cité. C'est pas, voilà, profondément, c'est pas la résolution du problème. C'est la place dans la cité, c'est la réussite de l'objectif, que ce soit un examen, un concours, une prise de poste, enfin, etc. Donc, ça me paraît important de nommer et de nommer vis-à-vis de mon client. C'est-à-dire, si le client me demande un peu où on en est, ou du moins, je vais lui dire, on est maintenant en sociothérapie. Avec vous, on n'est plus au coaching, même si on a commencé comme ça. Voilà. Et donc, c'est clair. Et donc, quand ça s'arrêtera, j'en sais rien. J'en sais pas. Par contre, l'expérience me montre qu'au bout de deux ans et demi, trois ans, dans l'expérience que j'ai, on arrive quand même, voilà. Mais c'est aussi lié à des objectifs concrets. C'est souvent lié, moi, j'ai beaucoup parlé là, dans l'expérience que j'ai, c'est beaucoup des réussites d'examens, des réussites d'accéder à un métier, d'accéder à un concours, d'accéder à quelque chose qui était barré. Voilà. Après, ah oui, j'ai une demande sur le dessin réflexif. Donc, le dessin réflexif, c'est un petit livre qui doit pouvoir être trouvé sur Internet de Muriel Molinier, M-O-L-I-N-I-E, Muriel Molinier, qui est professeure à la Sorbonne. Elle est professeure de FLE, donc professeure en exercice. Elle est responsable d'un master de FLE et de doctorat, évidemment, nom de doctorant. Elle a écrit un livre qu'elle a nommé Le dessin réflexif et en sous-titre, je vous ai dit, Du tracé à la trace. Voilà. Et ce qui est intéressant, parce que c'est un petit livre qui n'est pas du tout sur le coaching, qui est sur son, sur l'application en pédagogie, enfin, l'utilisation en pédagogie du dessin, de la pratique du dessin. Et donc, son objectif, c'est de montrer à des enseignants tout l'intérêt qu'il y a à enseignants de langue, parce qu'il s'agit d'enseigner le français pour des profs qui vont enseigner le français à des étrangers, qui sont plurilingues. Et donc, d'utiliser le dessin comme dispositif pédagogique. Mais ce qui est intéressant dans son petit livre, moi, ce qui m'intéressait particulièrement, c'est son introduction, où elle rappelle peut-être brièvement, ça nécessiterait qu'elle reprenne ça, mais l'articulation entre pensée imagière et pensée langagière. Pensée imagière qui était à l'origine de l'humanité, qu'on retrouve d'ailleurs dans les grottes de Lascaux, etc., Chauvet, Lascaux, etc., où c'est très, très émouvant de voir ces traces d'il y a plus de 35 000 ans dans certaines grottes. Et donc, toute la manière dont le langage a pris le pas sur le dessin. C'est peut-être pas, ça mériterait d'être beaucoup plus travaillé et tout ça, mais bon, en tous les cas, dans le processus de la mise en œuvre du dessin en accompagnement, ce que j'ai nommé la méthode, encore une fois, la méthode régressive-progressive, d'ailleurs, on revient à une expression par le graphique pour ensuite en arriver au langage. Parce que ce qui compte dans le dessin réflexif, c'est la mise en expression sur le dessin. Ce n'est pas le coach qui interprète le dessin, c'est le coach qui explore, qui met en expression de manière très, très, très précise. Vous avez fait quoi, là ? Vous avez dessiné quoi ? Et là, alors évidemment, il ne va pas dire... Alors, c'est là où il y a tout le, je dirais, l'art de l'exploration. Si la personne s'est dessinée avec un sac à dos, vous n'allez pas dire mais c'est quoi ce sac à dos ? Il faut vraiment en rester au basique. C'est quoi, là ? Qu'est-ce qu'il y a là sur votre dos ? Est-ce qu'elle, elle dira que c'est un sac à dos ? On ne sait rien. Très, très, très... La posture d'exploration, elle est pour moi fondamentale. Dominique, tu as une question d'Odile qui te dit pour revenir sur la discussion précédente. Est-ce que tu peux alterner des séances de coaching pur avec des guillemets et de sociothérapie où c'est l'un ou l'autre ou l'un après l'autre ? J'aurais tendance à dire, nous les coachs, on aime bien les coordinations et on a tendance à dire, plutôt que la logique du où, on va dans la logique du et, alors je te dirais est-ce que c'est l'un et l'autre ? On va en rajouter une petite couche. Non, je précise. Pour moi, en tous les cas, j'essaye d'être clair dans ma tête. Soit je suis avec en précisant que cette soi-disant différence entre professionnel et personnel, pour moi, ça ne tient pas la route en sciences humaines. Il n'y a pas d'un côté l'individu professionnel et d'un autre côté le personnel. Les deux sont mélangés. Mais il y a une porte d'entrée qui peut être le professionnel, une porte d'entrée qui peut être le personnel. Mais dès qu'on a affaire à un adulte, enfin, même à un étudiant, les deux sont mélangés. Par contre, si je suis en coaching, je suis en coaching. À un moment donné ou même peut-être dès le début, je veux dire que dans toute la phase de découverte, dans toute la phase d'exploration, dans toute la phase de découverte, y compris justement, on pourrait dire, de la dimension pathologique, je vais discerner, et ça, c'est ma responsabilité, entre ce comment je peux travailler et ce qui doit être travaillé par d'autres. s'il s'agit par exemple de problèmes d'addictologie, moi, je ne prendrais pas quelqu'un qui a une addiction à la drogue, au sexe, etc., dans le même temps qu'il a une demande professionnelle. En tout cas, je ne le prendrais pas sans lui dire que je demande à ce qu'il fasse un travail thérapeutique. Par contre, si dans sa problématique, je vais progressivement, parce que ce n'est pas forcément très, très découvrir, qu'à un moment donné, il faudra que je passe entre, pour reprendre l'expression qui m'est proposée, coaching pur et sociothérapie, là, je le ferai et je le nommerai. Et donc, ce sera le passage de l'un à l'autre, mais il n'y aura pas d'alternance. Je ne reviendrai pas du coaching pur. Il y aura une continuité en sociothérapie, parce que le travail en sociothérapie, c'est forcément un travail qui va s'inscrire dans la vie. Dominique, j'aurais peut-être une question. Alors déjà, un, je vous présente tous mes excuses parce que j'ai eu un souci de connexion. Je m'étais inscrite à ta conférence et pour une raison que j'ignore, je n'avais pas le lien et je bataillais pour essayer de trouver ça et Catherine m'a sauvée. Donc, pardon à tout le monde. Alors, si je pose une question qui est hors d'ordre, tu m'en excuses et vous aussi qui êtes connecté, mais quand je t'écoute sociothérapie, quand je connais un petit peu ton travail, on a eu l'occasion déjà à la CFCO de je t'écouter un peu sur une réflexion autour de ça ou moi de te lire, je me demande, sociothérapie, ok, prendre en considération plein d'éléments, ok, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui retourne aussi du côté de la systémie tout simplement ? Alors, je sais que je suis un peu provocatrice en disant tout simplement. Oui, 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 moi j'aime bien tout simplement parce que pour moi, je dirais l'analyse systémique, je l'ai incorporée, je veux dire qu'elle est un allant-soi, que quand je parle d'individu en situation, c'est toute la dimension systémique de sa situation. J'ai omniprésent, je dirais la vision du système, des éléments d'interaction. Qu'est-ce qu'apporterait le côté sociothérapie, sociocoaching par rapport à la vision systémique ? C'est quand même une culture, c'est-à-dire que si on prend, je veux dire, si on prend tout le courant de la sociologie clinique et toute la production intellectuelle de la sociologie clinique, ça te donne tout un ensemble quand même de concepts que moi, je n'ai pas évoqué là. Par exemple, la notion de nœud socio-psychique, des choses comme ça qui ont été quand même particulièrement travaillées à l'articulation entre le psychologique et le social. Donc, c'est en ça, si tu veux, qu'il y a quand même un apport. Tout le travail qu'a fait Vincent sur l'histoire en héritage, sur justement la honte, il a beaucoup travaillé sur la honte. Il a publié un livre d'ailleurs là-dessus. Voilà, il y a un livre. Voilà, ce n'est pas la honte, je veux dire, je dirais, l'approche systémique ne m'apporte pas quelque chose sur la honte. D'accord, je comprends. Parfait, formidable, tu viens d'illustrer parfaitement ma question. C'est complémentaire. Merci Dominique. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que ça fait surgir d'autres questions ? Il nous reste du temps. Je ne sais pas si je peux prendre la parole. Oui, Codile. C'est une question que je t'ai peut-être d'ailleurs déjà posée. Est-ce que tu fais travailler, donc c'est plutôt pratique et concret ma question, lorsque tu fais travailler sur un sociogramme, enfin sur des outils, tu les fais préparer hors séance, en séance ou ça dépend ? Alors, je veux dire, le principe, c'est hors séance. Le principe, c'est hors séance parce que ça demande une préparation, évidemment. Il faut expliquer le schéma, il faut que les personnes partent avec, l'aident bien compris, etc. Par exemple, si je leur demande dans le schéma, j'ai dit les parents, les grands-parents, les parents, le projet parental. Qu'est-ce que c'est que le projet parental ? Donc, il faut qu'ils aient bien compris ce que je souhaite. J'ai dit aussi qu'il s'agissait de mettre l'accent sur l'attention de dérangement. Il faut bien qu'ils aient compris ce qu'on veut dire par dérangement. Souvent, ils voient dérangement négativement. Alors qu'un dérangement, je l'ai dit, ça peut être un mariage, une naissance, etc. Donc, il s'agit de présenter, présenter l'outil, de s'assurer de sa compréhension et évidemment de proposer que la personne le fasse en dehors de la séance. Ça, c'est le principe. Après, si la personne ne le fait pas. Là, il y a deux attitudes à avoir. On peut relancer et puis après, on va, je vais accepter qu'elle ne le fasse pas. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas travaillable pour elle pour l'instant et qu'elle n'est pas en capacité de parler de ses parents, de ses grands-parents, etc. Donc, encore une fois, ce sont des outils disponibles. On a des outils qu'il faut toujours s'en servir, bien sûr. Voilà, et après, il y a quand même quelques fois aussi où la personne a besoin d'être accompagnée pour le faire. Voilà, donc ça, c'est possible aussi que je dise, si vous voulez, on peut le faire ensemble. Voilà, et si elle s'en saisit, ben oui, voilà, je préférerais. Ben là, du coup, on fait ensemble. Voilà, en sachant, j'y reviens sur le fait, je reviens sur la temporalité du travail sur ce type d'outils puisque j'ai dit qu'il fallait toujours dans une séance être sur le passé, présent, le projet. Donc, on ne passe pas une séance sur les grands-parents ou sur les parents extérieurs. Il y a toujours ce, donc ça veut dire que l'exploration d'un schéma, l'exploration d'une histoire de vie peut se faire sur deux, trois, quatre, demi-séances. Voilà, c'est une continuité comme on peut le faire à un moment donné au début puis revenir, je dirais, à la neuvième ou dixième séance en disant, mais dans votre schéma, est-ce qu'on ne pourrait pas revenir sur un moment puisque dans ma tête, moi, coach, j'associe à ce que vous m'avez dit à cette époque-là. Voilà, on peut revenir sur, voilà. Mais voilà, je pense que ça, ce sont des, mais moi, j'aime bien que, enfin, si possible que les gens travaillent au maximum en dehors de mes séances. c'est la même chose pour le journal de coaching, c'est la même chose pour le dessin réflexif. Quoique, le dessin réflexif, c'est souvent, souvent, plutôt en séance. Le dessin réflexif, c'est plutôt en séance. Oui, OK, merci, ça m'éclaire. Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup. Autre question, autre réaction, autre contestation ? Bonjour, Éric. Oui, je voulais vous demander, là, vous parliez d'un livre sur la honte de quelqu'un qui s'appelle Vincent, je ne sais pas si... C'est Vincent de Gaulle et Jacques, oui. Ah d'accord, le sociologue. Il doit être qui part par ici. Il y a aussi Boris Cyrénique qui a travaillé sur la honte. Oui, ce que vous disiez, oui. Boris Cyrénique. Et puis, il y a la littérature avec Annie Ernaud. Annie Ernaud... En magnifique. Voilà, elle écrit beaucoup, mais du point de vue de témoignages, enfin, d'autobiographies, enfin, des récits. Dans l'autobio, le mieux, c'est... Voilà. Oui. Je vais faire mon quart d'heure, Bernard Pivot. Voilà, attendez-vous, à écrire la... Merci, merci. Alors là, celui-là est merveilleux, Écrire la vie, ça a repris toutes ses œuvres dans la collection que nous propose Gallimard qui reprend tout en papier un peu plus fin. Oui, il y a tout, il y a la place, il y a attendre, il y a une passion, enfin, ils y sont tous et effectivement, voilà, c'est intéressant de la retrouver par le biais de ses écrits ou alors, pour ceux qui ont envie simplement de la rencontrer, elle avait écrit Mes années, qui est un très, très joli livre qui est effectivement, comme dit Dominique, comme une biographie, simplement, ce sont des fragments, c'est-à-dire qu'au lieu de dire « je suis née un beau jour, je suis née un beau jour » et elle fait des saisissements, un petit peu comme on avait eu les « je me souviens » et ça permet de la connaître autrement au regard de ses sensations, de ses perceptions, etc. Merci beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'écrits autour de la question de l'histoire de vie, et notamment de sociologues. Je pense à son prénom, est-ce que c'est Éribon ? Mais son prénom, est-ce que c'est Guy ? Ou je ne sais plus. Éribon, qui a écrit « Retour à Reims ». Donc, Éribon, c'est un philosophe et qui écrit un très, très beau livre sur le fait que pendant 20 ans, il s'est coupé de ses parents, de son père, de son origine ouvrière à Reims et il est venu vivre à Paris dans ce déni de ses origines pour devenir un intellectuel très connu et un grand philosophe, un sociologue philosophe. Et dans « Retour à Reims », justement, il revient au moment de la mort de son père, il revient à Reims et là, il écrit un très beau livre sur son histoire et sur pourquoi est-ce qu'il a quitté Reims, pourquoi est-ce qu'il a été dans ce besoin de coupure, parce qu'il considérait et que ce n'était pas possible de se développer. Enfin, il se trouve qu'aussi, il était homosexuel. Il a fallu qu'il coupe. Mais tous ses écrits sont absolument passionnants pour accéder, je dirais, à l'histoire vivante, à l'histoire vivante des sujets. Oui. Si on continue sur les briques, il y a La Place, donc, Dany Arnaud, où effectivement, elle explique d'où elle est arrivée, son père épicier, etc., etc. Pour les histoires de vie, alors, celui dont tu parlais, je pense, Dominique, pour la question de Cyrulnik, pour Cyrulnik, c'était… Parce qu'après, je vais replonger, vous allez voir encore, moi qui m'enlève les trucs et qui les remets, mais celui-là, je l'avais à portée de main. C'est La Nuit, j'ai écrit… J'adore le titre, d'ailleurs. La Nuit, j'écrirai des soleils. D'accord. Qui est un livre magnifique de Cyrulnik sur, justement, la place de l'écriture et la manière dont le manque peut être source de créativité. Notamment, la quatrième, il nous dit « L'écriture comble le gouffre de la perte, mais il ne suffit pas d'écrire pour retrouver le bonheur. » Enfin, c'est intéressant. Puisque tu parlais de Cyrulnik, voilà, il y a celui-là aussi qui est pas mal. Et après, dans nos membres SF Coach, sur l'écriture de vie, on a bien sûr Philippe Bigot qui travaille beaucoup avec Alex Lenné sur les écritures de vie. Bien sûr, qui anime des ateliers aussi. Absolument. Dans l'univers SF Coach et du Sud, comme toi, Dominique, on a aussi Philippe et Alex Lenné ayant beaucoup apporté aussi à Vincent de Bojack. Absolument. Ils ont beaucoup travaillé ensemble. Bon, ils se sont un peu éloignés, comme ça arrive en tant qu'intellectuels quelquefois, mais on a une continuité théorique avec Alex Lenné, évidemment. Bien sûr. Alors, il y a une question qu'on ne m'a pas posée. C'est par exemple aussi... Merci, Éric. Peut-être parce qu'elle est peut-être encore plus simple, c'est la relation, même par rapport à ce que j'expose entre coaching et développement personnel. Bon, mais là encore, on est dans ces... on pourrait répondre la même chose, c'est-à-dire que le coaching a un effet de développement personnel, mais on travaille par rapport à des objectifs d'action. Voilà, on n'est pas dans l'idée simplement d'accéder à une meilleure conscience de soi, image de soi, plénitude de soi. Si on me dit, si on me demande comment j'accède au bonheur, ce n'est pas quelque chose que moi je prendrais en tant que client. Mais la problématique du bonheur traverse tout le monde. nous, la création de ce site ou nos clients, elle n'est pas centrale. On est quand même, en tous les cas, moi j'ai toujours une perspective d'action dans la cité. C'est-à-dire, je suis toujours soucieux d'aider, d'accompagner pour replacer les problématiques individuelles dans des contextes sociaux, politiques, managériaux. Et là aussi, il y a toute l'apport du courant de la socio-clinique par rapport au travail de Vincent sur l'univers managérial, sur les contradictions, sur les… voilà. j'incite tout le monde, tous ceux qui peuvent à écouter les conférences qu'il y a en ligne de Vincent en vol de Jacques, ils sont extrêmement intéressants pour comprendre les contradictions sociales, existentielles dans lesquelles on est plongé aujourd'hui. On va arrêter de chercher Vincent Partoul. C'est cool. Moi, ma bibliothèque maintenant est partagée entre Paris où je n'ai plus grand-chose et Marseille, donc là, je suis à Paris. Non, non, mais je… Merci Émilie, merci. Je t'en prie, oui. Tu parlais de l'action dans la cité, évidemment, le côté cité me fait penser à côté police, donc est-ce que pour toi, le coaching a une fonction politique ? Oui. Oui, je pense que… Oui, oui, je pense que… Je pense qu'il y a une responsabilité, oui, politique, au sens de vie dans la cité. Oui, c'est ça, exactement, du police, du vivre ensemble dans la cité. Oui, oui, moi, je pense que mon activité est une activité politique, alors non pas au sens de militance, mais au sens d'aider à décoder. Alors, c'est là où… Dans le livre que j'ai dirigé, il y a un premier chapitre que je trouve vraiment intéressant à lire parce que c'est un débat, une table ronde qui a été animée par Muriel Molinier entre moi, Vincent Goljac, Danilo Martuccilli, sociologue, et puis Daniel Linhart, voilà, et puis Christine Deloritte Monberger. Et on débat sur un peu la question est-ce que les sociologues, est-ce que la sociologie a à s'intéresser au coaching ? Voilà. Moi, évidemment, je vais défendre cette idée-là parce que je pense qu'un coach a tout intérêt à avoir une culture sociologique, une culture économique, politique, sociologique pour aider, je dis bien aider, il ne s'agit pas d'imposer nos clients à comprendre la complexité de la société aujourd'hui. on pourrait dire l'hyper-complexité de la société aujourd'hui, comprendre la manière dont je l'ai dit tout à l'heure, dont je pense profondément, on est dans un univers médiatique qui est un univers de la propagande, qui n'est pas du tout un univers de l'information objective. En tous les cas, le seul média que je connaisse qui n'est pas financé par des milliardaires, c'est Mediapart, je ne suis pas forcément toujours d'accord avec tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils choisissent comme sujet, ou du moins l'acharnement quelquefois qu'ils ont sur les sujets, mais on est dans un univers où on est bombardé idéologiquement d'une certaine vision du monde, d'une certaine vision de la société, de sa construction économique, etc. Et aujourd'hui, toutes les expressions minoritaires d'une autre manière de vivre ensemble qui existent pourtant, qui existent, qu'on voit dans l'agriculture, qu'on voit dans tout le domaine associatif, qu'on voit plus dans certaines régions de France, par exemple, dans l'agrôme, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de mouvements qui essayent d'inventer d'autres manières de vivre ensemble, de consommer, d'autres manières du rapport au travail, etc. ne sont pas du tout ou sont très peu médiatisés. Donc, c'est aussi aider à relativiser, je dirais, les allants de soi qui nous sont bombardés par la presse et les médias aujourd'hui, tous les médias confondus, y compris certaines productions, d'ailleurs, cinématographiques. Voilà, donc, c'est ce rôle de... Pierre Bourdieu disait que la sociologie est un sport de combat. On pourrait dire qu'en tant que coach, je me sens effectivement responsable de combattre l'obscurantisme, de combattre les fausses analyses, les fausses idées, les fausses interprétations. Alors, ce n'est pas au sens de discuter, imposer, etc., mais c'est au sens d'ouvrir, d'ouvrir le questionnement sur peut-être d'autres manières de voir, de poser la question. à m'entendre, on va croire que je suis devenu un militant et qui passe son temps à débattre avec mes coachés, pas du tout. J'essaie, par contre, de toujours maintenir un questionnement critique. Parce que, oui, quand on parle de réflexivité, on oublie qu'il y a dans la réflexivité deux aspects. Il y a la réflexivité au sens de se prendre soi-même comme objet d'observation et d'étude, mais il y a aussi la réflexivité critique, c'est-à-dire être en permanence critique soi-même, critique au sens de remise en question de ses propres conceptions, idées, etc. Voilà, c'est de maintenir une réflexivité critique sur nous-mêmes, notre environnement, nos positions, nos choix, etc. Voilà, mais je me rends compte que je parle à nouveau trop. Donc, vous avez la parole. Bonjour, un petit complément sur l'histoire de vie. Moi, je vous conseille aussi la lecture d'un roman autobiographique qui s'appelle pour en finir avec Edi Belgueul de Louis. Voilà. Bravo, merci. Voilà, assez… Tu peux citer l'auteur ? Il s'appelle Edouard Louis. Edouard Louis, oui, Edi Belgueul. C'est vraiment un coup. Alors lui, il a une belle histoire sur le roman parce qu'au départ, et puis c'est les coups d'effet des libraires, c'est-à-dire qu'il y a un libraire qui a mis un coup de cœur et ça a éveillé d'autres libraires indépendants, ce qui montre que les libraires ont quand même pour nous les auteurs un vrai rôle à jouer et de là, il y a eu un effet d'entraînement d'autres libraires qui se sont dit ben mince, machin, il a trouvé que c'était bien ce qui se passe et hop, c'est devenu… Donc c'est une belle histoire, merci de le souligner parce que c'est vrai que même du côté de l'écriture, cet effet coup de cœur est joli. Oui, voilà, on est vraiment dans la philosophie du livre de Didier Ribon, Retour à Reims. Je ne connais pas ça, je vais me plonger dedans parce que je ne connais pas du tout. Moi, j'avais juste une question qui rejoint un peu ce qu'a dit Laurent tout à l'heure, c'est entre coaching et sociothérapie, quelles seraient les précautions à prendre pour garantir ce qu'on pourrait appeler la sécurité ontologique du coaché ? Alors, d'abord, on est quand même tous d'accord sur l'intérêt de la supervision. Bon, voilà, c'est-à-dire d'avoir un superviseur, d'en discuter, pas forcément toutes les semaines, tous les mois, mais pas assez régulièrement. Ça, c'est un premier point. et puis aussi d'avoir un permanence, j'en reviens à la réflexivité critique, c'est-à-dire d'avoir aussi toujours une posture critique sur qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y aurait un risque d'emprise, quelle est la progression aussi que le sujet, enfin, que le sujet, que le coaché est capable de mesurer, c'est-à-dire d'interroger aussi en permanence la pertinence de la continuité de l'accompagnement sociothérapeutique, d'interroger aussi, d'être toujours, quand j'ai parlé d'accompagner, marcher à côté d'eux, c'est-à-dire, vraiment, alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments de régression, c'est ce que j'appelle souvent chez mes coachés la tentation de la régression, revenir à l'état intérieur, mais là aussi, on peut tout à fait le nommer et dire qu'on ne va pas jouer à ça et qu'effectivement, s'il n'y a plus de progression possible, peut-être, il faut arrêter, parler de l'arrêt possible. C'est ça, je crois, qui permet d'être toujours en posture critique, c'est qu'il y a un arrêt possible, il y a un arrêt à envisager, il y a une confirmation à avoir du côté du coaché et puis, il y a quand même, je reviens quand même au fondamental, c'est-à-dire que je pense que le coaché est bien placé, on pourrait dire le mieux placé pour reprendre Rogers pour savoir ce qui est bon pour lui. Bon, évidemment, à condition de, oui, de ne pas être bien dans cette vigilance par rapport à la question de l'emprise, par rapport à la question qui reste, qui reste toujours en problématique, en problématique, surtout par rapport à des personnes qui ont eu des déficits au niveau parentaux, que ce soit au niveau du père ou de la mère ou des deux qui ont peut-être aussi perdu un des parents, voilà, un décès de la mère, un décès du père. Donc, voilà, oui, c'est ça et puis, je pense que le superviseur, il est là aussi pour bosser, il est là pour bosser. Récemment, mais ça, je fais le parallèle avec la psychanalyse, vous avez peut-être vu là le feuilleton en thérapie, vous avez vu le rôle de la superviseuse qui était très important pour aider ce psychanalyse, ce n'est qu'un feuilleton, mais voilà, c'était quand même intéressant de voir ce travail de la superviseuse et moi, ce qui m'intéressait d'ailleurs dans ce feuilleton, c'est de voir quelles différences j'aurais fait moi en tant que coach accompagnant ces mêmes personnes, c'est-à-dire qu'est-ce que faisait un psychanalyste, en tous les cas dans le feuilleton et moi, qu'est-ce que j'aurais fait ? Ça, c'était intéressant de me situer en différence par rapport à ce psychanalyste qui par ailleurs était fort attachant. qui était une auteure de théâtre et apparemment, j'avais écouté sur Culture une émission où il disait qu'il avait été choisi entre autres pour ses capacités de mémorisation parce qu'il avait avant lui, il a eu l'humilité d'avouer qu'avant lui, il y avait eu d'autres candidats, d'autres comédiens pressentis, mais il y avait tellement de textes qu'en fait, ils se sont tournés vers un comédien de théâtre parce qu'il est plus connu du côté du théâtre. Tu parlais tout à l'heure de régression et tu disais on ne va pas jouer à ça, je ne suis pas sûre que la régression soit un jeu, mais bon, je me disais que ça répondait peut-être aussi en partie à la question qui t'était posée, c'est-à-dire que la différence c'est peut-être aussi que la régression quand nous on l'approche en coaching, on ne la traite pas de la même manière qu'en thérapie ou a fortiori en analyse et là je renvoie à tous les travaux de René-Marie Albu qui est une de nos autres membres que je pense que la plupart des personnes dont je vois les visages autour de mon écran connaissent, elles planchent beaucoup, beaucoup sur la régression, elles ont fait des conférences dans tous les sens des textes, c'est tout ça et je pense que si on avait un tandem entre vous deux, là-dessus on en prend pour deux heures, non ? Alors moi j'associe par rapport à la régression justement en tant que sociologue je suis très sensible dans le domaine de l'entreprise à ce que j'appelle en reprenant quelque chose qui avait été déjà dit dans les années 70 mais voilà je viens de perdre son nom très sensible à ce que j'appelle en reprenant sa formule la régression du politique au psychique c'est-à-dire qu'on est quand même dans une société où en permanence on cherche à présenter comme des problématiques psychologiques ou individuelles des problématiques qui sont en fait managériales et organisationnelles et je pense notamment aux risques psychosociaux etc. où on fait porter sur l'individu la responsabilité un risque psycho d'une problématique managériale et d'un dysfonctionnement managérial et donc là c'est là où de toute manière en tant que coach moi je distingue quand même c'est un peu schématique mais dans un accompagnement coaching je parle vraiment du coaching sur une douzaine de séances le moment où il y a un passage quand même entre le premier moment c'est le moment de la découverte de l'exploration de la problématique et dans toute cette dimension dans toutes ces dimensions et puis après il y a quand même moi je sens en tous les cas chez moi une évolution de la posture vers la co-construction et c'est là où je moi je je n'hésite pas à aider mes coachers à décoder les situations sociales organisationnelles managériales dans lesquelles ils sont pris comme des personnages un peu englués comme des sables mouvants où plus on s'agite plus on s'enfonce et donc c'est là où je défends l'idée qu'en tant que coach certes on doit avoir une écoute mais c'est une écoute active certes mais c'est aussi une écoute sociologique anthropologique psychosociologique etc c'est à dire cette nourriture nécessaire à avoir du côté des sciences humaines parce que les sciences humaines sont toutes jeunes les sciences humaines se développent à partir des années de l'après-guerre voilà on pourrait dire on est un peu à la préhistoire des sciences humaines mais elles nous apportent beaucoup aujourd'hui beaucoup beaucoup si je peux ajouter un petit commentaire vous rejoignez là par exemple ce qu'écrit Eva Ilios dans Apicracie en disant on met tout sur le dos de l'individu du fait que c'est sa faute s'il n'est pas heureux dans l'entreprise alors que bon effectivement il y a des aspects manageriaux sociologiques politiques culturels enfin du monde de l'entreprise qui sont à prendre en compte bien sûr c'est pour ça que je rappelais le contexte au départ c'est-à-dire qu'une société d'individuation qui fait peser sur l'individu la responsabilité y compris de sa formation d'ailleurs avec le droit à la formation qui n'est pas forcément une mauvaise chose mais c'est maintenant à l'individu de se former de s'adapter d'évoluer c'est à l'individu de se considérer comme ce qu'on appelle l'entreprise de soi acteur de sa vie voilà et qu'il s'agit il suffit de traverser la rue pour trouver du travail voilà il suffit de vouloir et on y arrive et on trouve du travail n'importe qui et moi je traverse la rue et je trouve du travail tout de suite donc on est quand même dans cette société qui dénonce l'individu qui ne serait pas capable de trouver sa place dans la société actuelle puisque cette idée de l'égalité bon après ça renvoie aussi à cette idée d'égalitarisme de la république c'est pas par hasard si il a été choisi liberté égalité fraternité au lieu de liberté équité donc cette pseudo-égalité des individus justifie en fait une égalité sociale et économique bon voilà ce sont un peu des 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 digressions mais mais en même temps voilà ça rappelle pour moi l'importance du contexte dans l'accompagnement c'est pour ça que que là on est loin du développement personnel ça dépend de l'ombril quoi oui 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 voilà autre réaction autre question vous voyez que c'est passionnant toutes vos toutes vos réactions questions vous avez du temps pour vous exprimer pour donner votre point de vue il n'y a pas de questions bêtes je ferais une petite question sur la durée du coaching parce que tout à l'heure vous mettiez un peu en opposition un coaching pur enfin vous une autre personne a cette expression de coaching pur bon je pense qu'on ne peut pas discuter mais opposé à de la thérapie de la sociothérapie comme vous l'appelez etc dans une durée plus longue mais moi je me suis interrogé sur la durée du coaching c'est une très bonne question parce qu'effectivement moi j'entends parler de coaching en trois séances de coaching de flash coaching oui il y a même ça c'est plutôt du coaching traditionnel de six à huit séances alors pour moi pour moi justement un coaching traditionnel c'est huit à douze séances c'est-à-dire et je dirais le modèle entre guillemets parce que pour des stagiaires des étudiants ils ont besoin de se référer quand même à quelque chose moi en tous les cas quand ils font leur coaching pendant la formation c'est une douzaine de séances c'est une douzaine de séances moi je ne sais pas trop travailler en dessous d'une douzaine de séances alors ça peut s'arrêter avant évidemment puisque dans tout contrat on peut arrêter à tout moment etc mais moi j'aime bien quelques fois je suis je suis je suis contraint par des commanditaires qui me disent ben non ce sera huit séances voilà et puis on verra bon là c'est un dilemme c'est un dilemme éthique mais bon ça m'arrive de dire ok ok on va voir huit séances et puis et dernièrement ça m'est arrivé dans une entreprise et puis ben c'est quand même le coaché qui a demandé au commanditaire de rajouter deux séances voilà donc on arrive à dix ouais d'accord donc voilà après ce sont des c'est un dilemme mais quelqu'un un commanditaire qui me dirait trois séances un DRH qui me dirait trois quatre séances voilà je peux financer trois quatre séances ça je ne sais pas faire mais je pense qu'il y a peut-être des gens qui savent faire puis tout dépend de la problématique de la demande mais en fait moi ça c'est très personnel moi ça ne m'intéresse pas vraiment de travailler seulement sur des problématiques organisationnelles les problèmes d'agenda les problèmes de surcharge de mail les problèmes de relations interpersonnelles entre moins n plus 1 moins n plus 2 mais bon là qui seraient vus du vite fait sans qu'on rentre dans sans qu'on rentre dans le dur parce que on ne pourra pas changer l'autre enfin je veux dire en coaching on n'intervient pas sur les autres sur le n plus 1 le n plus 2 on accompagne notre client et donc on sait qu'en systémique si notre client change il va en tout cas créer des conditions pour qu'il y ait peut-être un changement en tout cas à l'intérieur du système donc ce n'est pas en 2-3 séances oui bien sûr parce qu'il va y avoir des réactions contre réactions donc c'est compliqué il faut aller au bout d'accord merci beaucoup oui Dominique vous m'entendez oui je suis Blandine alors moi je voulais intervenir sur ce que vous disiez à l'instant en fait moi j'accompagne surtout des particuliers donc je ne suis pas encore dans l'entreprise et moi j'ai un grand souci de liberté pour moi-même et j'ai à cœur que les coachés que j'accompagne soient aussi très libres de pouvoir mettre un terme à l'accompagnement et en fait il y a aussi quand même l'aspect financier moi j'accompagne aussi pas mal d'étudiants dont vous avez parlé tout à l'heure et si vous voulez 10 séances pour un étudiant c'est compliqué donc moi j'apprends quand même à m'adapter le plus possible à leurs problématiques mais je ne peux pas les engager sur un long terme j'aime bien leur expliquer qu'en fait ils sont toujours libres déjà de mettre un terme à l'accompagnement et je trouve ça délicat de demander à un jeune qui va payer de sa poche même si c'est ses parents de partir sur 10 ou 12 séances moi je ne suis pas capable de faire ça pour l'instant peut-être parce que je suis encore mère d'étudiante donc ça me parle particulièrement voilà ce n'est pas les entreprises que j'ai en face de moi oui oui moi je comprends je comprends je n'ai pas forcément de point de vue après justement je pense que vous travaillerez en fonction aussi du temps que vous avez voilà c'est ça aussi puis qu'après peut-être ils y reviendront s'il y a des choses s'il y a des choses plus fortes à creuser moi je n'ai pas je n'ai pas de jugement simplement je dis moi je ne sais pas je ne sais pas travailler avec une temporalité courte d'accord c'est juste assez personnel avec ça après il faut voir après aussi il peut y avoir des tarifs adaptés en fonction des étudiants il peut ouais bon il faut voir et puis il peut aussi y avoir du bénévolat on peut aussi y avoir du paiement symbolique c'est ce qu'on appelle le coaching solidaire qui a été développé à l'époque de l'AEC chez nous aussi à la SF Coach et on y avait consacré dans les fiches outils du coaching une fiche aussi d'ailleurs qui a été conduite à nouveau dans la deuxième édition je fais quand même référence pour moi au fait qu'il y a quand même un paiement même si c'est 10 euros c'est ça un paiement symbolique c'est le principe de Dolto qui demandait un bonbon à l'enfant qu'elle a accompagné à Mère Thérésa qui demandait un petit bout de coton d'une personne qu'elle aidait dans un partnership par exemple dans la formation que je dirige les stagiaires quand ils font ce que j'appelle du coaching on a donné le nom coaching volontaire donc il y a une charte il y a un contrat avec un paiement de 10 euros la séance donc ça peut être ça aussi un joli sujet à la SF Coach sur ce que dit de nous en tant que posture de coach notre rapport à l'argent je pense qu'on aurait un beau sujet là oui il y a aussi un autre sujet qui me préoccupe beaucoup c'est la formation des coachs aujourd'hui parce que France Compétences vient dédicter après toute une longue lutte avec le CIMAX de France Compétences voulait éradiquer le coaching professionnel et donc le coaching professionnel est resté inscrit au registre national des compétences professionnelles grâce au fait qu'on a vraiment tordu la formation des coachs en y incluant d'autres composantes parce que maintenant la formation des coachs c'est consultant formateur coach la compétence visée et donc on introduit quelque chose qui pose question puisque on doit former des gens qui doivent être à la fois des formateurs donc dans une posture de savoir et des gens qui doivent être coach dans une posture de non savoir donc c'est pas forcément facile les consultants en plus mais on peut être consultant dans une posture de non savoir par contre formateur ça commence à être ennuyeux mais voilà et donc il y a en ce moment moi je suis très inquiet de la formation des coachs aujourd'hui et j'espère que la SF coach va s'intéresser plus à cette question tu sais Dominique non seulement la SF coach s'y intéresse mais on a démarré un groupe de travail à l'initiative de Catherine depuis l'évolution enfin l'évolution de la fin du mandat de Bernard et notre début à nous et donc ça y est effectivement il va y avoir un groupe de réflexion autour de ça parce qu'effectivement l'ordre que tu viens à nouveau de citer et avec raison de formation consultant coaching ne fait pas notre affaire et donc on voudrait réfléchir parce qu'il y a vraiment des enjeux sérieux et plusieurs de nos membres sont en train de mettre l'épaule à la roue j'en profite pour lancer un appel si certains d'entre vous ont envie de réfléchir dans ce groupe de travail autour de quid du CIMAX quid de notre métier n'hésitez pas à revenir vers nous alors nous ça signifie Catherine Magellone moi qui que vous vouliez au sein de l'assaut on saura prêter une oreille attentive oui parce qu'il y a chez France Compétences un délit total du coaching personnel alors d'une certaine manière d'ailleurs c'est une normalisation du métier c'est pas seulement le coaching perso c'est pas que le live coaching c'est une volonté de normaliser le coaching qui va jusqu'aux écoles ça devient un petit peu directif pour dire le mot quand on regarde quand on regarde le référentiel de compétences pour accéder à la certification RNCP c'est effrayant parce qu'on se dit que les sciences humaines ont disparu les références aux sciences humaines aux fondamentaux des sciences humaines aux basiques ont totalement disparu on n'est que dans de l'opérationnel technique que dans de la technicité donc voilà c'est un peu inquiétant par rapport à l'avenir et à l'avenir du coaching voilà donc ce sont des problèmes importants sur lesquels il va falloir travailler il est évident que moi mon approche de l'histoire du sujet pour France Compétences c'est une horreur enfin je veux dire que pour eux pour eux je suis dans le développement personnel je suis pas dans le coaching voilà autre question autre réaction encore quelques minutes avant de rappeler la suite des la suite des ateliers la suite des est-ce que vous pourriez revenir un peu sur la notion de biographie formative alors biographie formative c'est une notion qui vient historiquement de ah si le monde est échappé ça va revenir en tous les cas c'est un c'est un outil qui a eu qui a été pensé à l'origine en tous les cas des variantes ont été pensées dans le développement des collèges coopératifs initiés par Henri Desroges Henri Desroges des collèges coopératifs qui se sont construits en parallèle à l'université et qui visaient à aider des personnes à accéder à des niveaux de formation universitaire sans passer par l'université notamment à des diplômes des collèges coopératifs Henri Desroges et Henri Desroges avait créé tout un dispositif justement de réflexivité de ces personnes qui étaient des adultes qui avaient une grande expérience de vie pour les aider à conscientiser leur capital et à ne pas penser qu'ils arrivaient en formation en ne sachant rien en fait ils arrivaient ils avaient 35, 40, 50 ans ils savaient des quantités de choses et ils pensaient ne rien savoir parce qu'ils étaient confrontés au savoir universitaire et donc cette notion de biographie formative elle vient de là on peut dire qu'on est dans la continuité des années de l'après-guerre des années 50 etc et alors l'idée pour moi aujourd'hui mon outil il est simple c'est proposer à une personne d'écrire sur la consigne suivante comment je me suis formé de manière formelle et informelle tout au long de ma vie voilà comment je me suis formé de manière formelle et informelle tout au long de ma vie donc formelle c'est l'école les formations diplômantes quand on avait des profs mais ça peut être aussi je veux dire si j'apprends à faire de la voile j'ai un prof c'est une formation formelle par contre qu'est-ce que m'ont appris les épreuves de la vie mes licenciements mes divorces les décès que j'ai vécu les conflits que j'ai vécu etc c'est la formation informelle voilà Dominique est-ce que je peux rire avec le mes divorces je trouve je pense que Blandine va avoir beaucoup de travail côté life coaching avec le mes divorces il faut qu'on y pense sérieusement les SF coaches on pourrait peut-être se diversifier voilà donc c'est qu'est-ce que qu'est-ce que m'ont appris toutes les épreuves de la vie entre voilà et donc l'idée c'est de de mettre en expression évidemment à partir de cet écrit qui peut avoir des formes différentes il peut y avoir des colonnes il peut y avoir des photos montages bon c'est souvent des écrits assez simples de quelques pages mais ce qui va compter après c'est tout le travail de mise en expression de conscientisation de ce que j'appelle ce capital et c'est le capital ça va permettre d'aborder les notions qui sont des notions sociologiques de capital social de capital symbolique un diplôme c'est un capital symbolique voilà un permis de conduire c'est un capital symbolique voilà donc capital social capital symbolique capital économique aussi etc et donc d'aider la personne à conscientiser que quand elle arrive en coaching elle arrive avec tout un énorme bagage qui va constituer un socle sur lequel elle va pouvoir s'appuyer pour progresser voilà elle ne vient pas je dirais elle n'est pas vierge de tout de tout un potentiel voilà donc c'est la conscience du potentiel voilà ça participe à la réflexivité du sujet voilà c'est une sorte de biographie formative quand tu dis qu'un diplôme c'est un capital symbolique en même temps ça se traduit très concrètement si tu sors d'HEC ou que tu sors d'un CAP pâtisserie c'est pas que symbolique bien sûr non mais je veux dire c'est la dimension symbolique de ce que je veux dire c'est pas que quoi oui c'est pas que bien sûr après ça va se tricoter avec tout un capital social c'est notre rôle et ça revient à ton socio-coaching voilà c'est un capital social parce que je suis fils d'eux parce que mes parents ont pu financer mes études parce que effectivement c'est très difficile de faire certaines études en travaillant donc c'est très bien voilà ou même de terminer des études quand on n'a pas l'argent donc c'est toute cette conscience du capital qui peut se travailler à partir de cet outil qui s'inscrit encore une fois dans l'histoire initiée par Henri Desroches et si j'ai bien compris cette exploration vous proposez de la faire dans l'objectif du thème du coaching oui pour moi c'est un outil de coaching c'est un outil de coaching que j'utilise en début de coaching qui participe de l'exploration qu'on va mener avec le coaché de tout de tout ce qui constitue sa situation ça me rappelle une formule qui dit qu'on est plus grand que nous en fait oui en tous les cas on est plus grand quelquefois qu'on pense oui oui il y a souvent quelquefois il y a des gens qui arrivent en disant je suis nul voilà je suis nul je ne sais rien je n'ai pas de diplôme j'ai raté j'ai raté j'ai même pas réussi à avoir mon bac etc enfin des choses comme ça c'est une problématique qui peut-être d'ailleurs est reliée à la honte parce qu'il peut y avoir quelquefois des grandes réussites sociales économiques mais avec une problématique je dirais du caillou dans la chaussure je vais peut-être commencer le compte à rebours à moins que je frustre terriblement une dernière question mais il est 58 et on va peut-être essayer alors encore une fois je vous présente mes excuses parce que conclure alors que j'ai loupé à peu près 50% de ta présentation vraiment je suis désolée mais bon voilà ce que j'entends c'est qu'en tout cas il y avait des tas de participants qui avaient envie de poser plein de questions ça veut dire que probablement ce que j'ai loupé que je réécouterais méritait des réflexions des réactions de la part de tout le monde donc ça c'est important de ce que j'ai attrapé au vol ou que j'avais entendu dans d'autres de tes conférences quand tu es déjà venue évidemment en tant que vieux de la vieille si je puis dire de la SF coach dans d'autres interventions c'est ce côté croisement des disciplines et on sait bien que le coaching est né de plein de disciplines qui sont croisées donc je trouve ça intéressant que tu réactives ça la dimension politique évidemment je suis allée chercher là dessus mais parce que je trouve que ça va peut-être être un de nos enjeux pour l'avenir donc voilà ce côté pli à un moment donné tu dis c'est à la fois une discipline pluridisciplinaire et intégrative ça m'a fait penser aux travaux d'Herskin parce que maintenant il commence à prendre sa place un petit peu Richard Herskin dans la thérapie intégrative pour nous le coaching intégratif donc je me dis tiens ça résonne un petit peu et puis surtout je trouve que tu as aussi mentionné un peu le questionnement enfin dans ma période à moi mais peut-être là tu fais avant cette notion de questionnement critique et je crois que s'il y a une chose que la SF coach aime c'est que nos coachs ne soient pas la voix de son maître à part évidemment les respects d'un cadre d'éthique de déontaux et tout ça mais qu'après cet esprit critique soit à l'oeuvre pour se défier pour prendre position dans notre pratique ou dans la société plus largement pour questionner tous les débats on avait reçu le temps de le dire j'oublie son nom notre sociologue philosophe des 25 ans voilà qui voyons aidez-moi si le temps de vous le dire j'oublie son nom ah non justement c'était elle alors moi j'aurais bien aimé qu'on l'invite justement pour se titiller sur le côté chacun gère ses névroses mais non on a pris voyons si Florence Montand Florence Magueso Montand elle va m'assaginer parce que c'est vraiment François Julien ça a été encore toute une histoire et on a une très jolie newsletter qui aurait pu faire un livre d'ailleurs où il a été invité à l'année d'avant à notre symposium de l'année d'avant et on a une très jolie une très jolie encore une fois newsletter et ça pourrait même devenir peut-être un petit livre interne bon mais c'est pas grave ça me reviendra on a conçu à décider que vraiment c'était pas pour elle mais quoi qu'il en soit je trouve que voilà il y a ce côté temps du lien il y a ce côté croisement des informations il y a ce fait que tout le monde a voulu d'après ce que j'ai entendu te poser des questions il y a le fait que tu traverses les époques SF Coach en ayant un discours que t'actualises et ça je trouve que c'est agréable pour nous donc merci merci d'avoir accueilli les questions d'avoir accepté les questions un peu qu'il fallait te chercher aussi pas que des questions consensuelles merci à vous toutes et à vous tous et si jamais il y a d'autres envies de prolonger ces échanges évidemment vous êtes bienvenue